bon c'est bon j'ai pris des clés tout c'était ma femme m'avait pris cette voiture pour elle mais maintenant elle peut pas la prendre du coup démarrons là voilà bon je dois aller direction paris pour pour aller chercher mon renaud voilà bon puis ma femme me récupère la voiture qui est à paris comme elle a pris une voiture de location pour aller à paris pour faire des papiers elle prendra elle prendra elle reprendra sa voiture de l'entreprise qui sera garée à paris moi je récupérerai mon renaud je vais prendre mon gps prendre le point alors alors j'ai des nommés aux nommés il est mon garage j'espère qu'ils vont arriver à le trouver cette fois-ci voilà donc voilà c'est bon le gps c'est venu on a pas fait beaucoup de kilomètres la voiture bon 500 km à faire en plus c'est les belles les voitures en plus bon 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 C'est parti. Vous voyez tout le temps le côté bien dans ma vidéo, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai cette entreprise et non l'ancienne. Je vais tout vous expliquer. Souvenez-vous l'entreprise qu'on avait. On avait 10 camions, 9 chauffeurs qui voulaient pour moi, 2 garages pleins. Il y avait un troisième que j'avais acheté et que j'avais pour projet de l'agrandir. Mais voilà, les mois ont passé et a fait que j'ai eu moins en moins de rentrées d'argent. Parce qu'au début, j'avais beaucoup de rentrées d'argent. Et là, j'en ai eu moins en moins. Donc, du coup, j'ai dû m'acharner pour trouver des cargaisons pour survenir à flore au niveau du compte en banque. Mais voilà, comme il y a eu moins en moins de tirgaison, moins en moins de rentrées d'argent dans le compte de l'entreprise, j'avais une lettre de l'entreprise, pas une lettre de l'entreprise, une lettre d'huissier, excusez-moi, que je devais renflouer ma dette que j'avais. Du coup, j'ai dû vendre mon entreprise, pas vendre mon entreprise, mais vendre mon troisième garage que j'avais acheté, que j'avais pour projet de l'agrandir. Et de vendre le deuxième garage que j'avais, le grand garage à Luxembourg et de vendre mes 5 camions et de licencier mes 5 chauffeurs qui étaient à Luxembourg. Mais voilà, il a fallu des mois, des mois, des mois, et sachant qu'on était parti de l'Italie pour aller à Debrecen, je ne sais plus où, en Slovaquie, il me semble. Donc, des mois, des mois après, je me suis dit, peut-être qu'il y aura une rentrée d'argent, peut-être que ça va être mieux, peut-être. Je me disais toujours demain, demain ce sera mieux, demain ce sera mieux, mais demain ce n'était jamais mieux parce qu'il y avait toujours moins en moins d'argent, toujours moins en moins d'argent, etc. Donc, du coup, j'avais une secrétaire à Lyon, et du coup, elle m'avait appelé ton poil, elle avait reçu une autre lettre d'huissier que je devais renflouer la dette. Je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, je vais essayer de trouver une carrière pour le retour de Lyon et régler ses petits inconvénients et vendre quelques camions et des licencier quelques chauffeurs. Mais voilà, je suis arrivé à Lyon, qu'est-ce que je vois ? Je vois la gendarmerie et les huissiers. Je suis descendu mon camion, ils m'ont dit de donner mes clés de mon camion parce qu'ils devaient saisir tous mes biens, ils m'ont dit. Du coup, ils ont saisi mon joli camion qu'on avait, le Scania 730, qui avait 10 000 bornes, et ils m'ont saisi le DAF que j'avais à Lyon, le Liveco, le Volvo et le Mercedes, et ils ont repris aussi le garage, le dernier garage de l'entreprise. Du coup, j'ai fermé l'entreprise. Mais voilà, après, quelques mois après, je me suis posé un petit moment, et puis quelques mois après, j'ai dû travailler pour la concurrence, pour des petites livraisons, je n'ai rien du tout, pour livrer des colis, etc. Et j'avais mis des sous de côté parce que ma dette était remboursée, et c'est tout. Et j'ai tellement économisé d'argent que je me suis ouvert une autre entreprise de transport, et qui maintenant qu'il y a deux garages qui sont achetés, avec 7 camions maintenant, et 6 chauffeurs, 6 non, 5 chauffeurs qui roulent pour moi. Donc voilà un peu le côté mauvaise nouvelle et le côté bonne nouvelle de cette chose. Bon, je crois que j'ai tout dit, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, bon visionnage. Ah, bon sang, on arrive vers notre garage. Ah, ma femme doit s'enfermer, s'enfermer un peu. Voilà, je t'y pose la voiture, et ce sera bon. J'ai juste à prendre. Sous-titrage Delice Sous-titrage et voilà on a fini bon ben moi ce sera bon non je vais aller chercher du camion et je reviens je serai dans le camion bon je vais me récupérer le camion bon il finit du camion allez on va aller à paris parce que je vais ramener ce camion ce renault magnum à lyon pour pour le donner pour le donner un chauffeur pour qu'il puisse rouler le nouveau chauffeur que j'ai embauché en cdi et moi j'aurai le nouveau camion allez on sort et ça sera bon faire le plein ce sera bien aussi ça y est non je ferai le plein à lyon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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